Main au travail. Je commence avec vous Jean-Yves Remy, vous êtes le président du groupe La Belle Montagne, vous êtes à la tête d'une entreprise familiale. Oui tout à fait. Vous êtes la deuxième, troisième génération, actionnariat macho-héritairement familial, vous assurez la direction d'ailleurs avec votre cousine qui est à la station de la Bresse. C'est quoi diriger une station de ski en famille ? C'est traiter les problématiques administratives, juridiques, qui sont nombreux. Le développement d'une station de ski c'est avant tout de l'aménagement dans un environnement extrêmement sophistiqué. C'est traiter les problématiques réglementaires puisqu'on transporte des personnes et donc il y a un élément de sécurité. Et puis c'est être commerçant parce que c'est le client qui nous fait vivre. Et ce client il faut aller le chercher, il faut le satisfaire, il faut l'écouter. C'est une entreprise, une entreprise pleine entière. En ce moment-là, en pleine saison, vous êtes 800 salariés ? On est 1000 salariés au niveau du groupe pour un quart à peu près sur les Vosges puisque la particularité de la Bresse c'est qu'on déploie la totalité des métiers. La remontée mécanique, je l'ai dit, mais aussi l'accueil, la restauration, l'hébergement. L'accueil, la restauration, l'hébergement. En ce moment, de plus en plus de stations de ski sont en train de réfléchir aux stations de ski, aux sports d'hiver, mais sans forcément faire du ski. Est-ce que vous aussi, vous êtes en train de développer des activités pour faire venir beaucoup plus de clients et une autre clientèle qui ne chausse pas forcément des skis ? Alors c'est une problématique qu'on a toujours intégrée à la Bresse dans les Vosges puisque c'est une station qui est ouverte 12 mois sur 12 avec une proximité de clients qui consomment quelque part, qui fréquentent le massif toute l'année. Donc il y a des alternatives aux sports d'hiver aujourd'hui ? Exactement. En revanche, il faut bien être clair sur l'objectif. On n'imagine pas remplacer le ski qui est quand même un élément moteur de notre activité. Par contre, la complémentarité des activités est nécessaire. Elle est demandée par le client à certaines périodes, mais elle est aussi nécessaire parce qu'on est un aménagement du territoire, on veut faire vivre la population et pour la faire vivre 12 mois, il faut effectivement développer un ensemble de prestations. Et que ça ne se contente plus au mois de février, il faut que ce soit toute l'année. Justement, il y a énormément de métiers, vous l'avez dit, de loisirs, restaurations, remontées, mécaniques. Vous, vous avez toujours été attaché à veiller sur la bonne rémunération des collaborateurs. Pourtant, il y a beaucoup de saisonniers. Comment vous faites ? Je crois qu'il y a un réel partage de l'excédent chez vous. C'est effectivement central. Je pense qu'on a une activité qui est très saisonnière. Et puis, on a des saisons qui peuvent être très variables. C'est clair que les années difficiles, on demande souvent des efforts à nos collaborateurs. On a eu ces dernières années, parfois, des années difficiles. Mais on a eu aussi des très belles années. Par exemple, l'année dernière, on a fait le plus gros chiffre d'affaires qu'on ait jamais fait. Et on a toujours été attentifs à ce qu'en matière de rémunération, il y ait un partage de la richesse. Dans toutes nos entreprises, nous avons des accords d'intéressement, bien entendu, de la participation. C'est un élément central, surtout pour des collaborateurs qui sont là 3 ou 4 mois. Et il y a le logement des saisonniers aussi, qui est très important. Oui, c'est une problématique assez complexe. On est très attaché aussi à la complémentarité des métiers, à faire évoluer le collaborateur dans l'entreprise, puisqu'on n'a pas d'école, on n'a pas d'université pour venir travailler chez nous. Donc souvent, ce sont des gens qui démarrent à la base. Et il faut les accompagner tout au long de leur carrière professionnelle pour qu'ils puissent progresser, avoir de la visibilité, mais également apprendre parfois des métiers pour l'autre saison. Puisque la meilleure saisonnalité, c'est celle qui est assumée quand effectivement la personne a une activité l'hiver, mais aussi l'été. Mais il y a une culture du travail, moi, c'est ce qui me frappe depuis que je suis arrivée ici à Epinal. Il y a une vraie culture du travail ici, sur ce territoire, dans les Vosges. Oui, très clairement, on a des collaborateurs assez extraordinaires. On leur a demandé beaucoup ces dernières années avec le Covid, après Covid, une certaine crise, un peu de l'emploi, du travail. Et très clairement, alors qu'on faisait une des plus belles années, nos collaborateurs nous ont accompagnés dans la démarche. Il n'y a pas eu de grande démission alors ? Non, très clairement. Alors, un peu au début, puisqu'on avait un métier un peu particulier, c'est qu'on accueillait du client et ses collaborateurs devaient être vaccinés. Et voilà, il y a quelques salariés, entre 3 et 5%, qui ne souhaitaient pas se faire vacciner. Mais ce qui est très peu, chez vous aussi, Mélanie, je crois que vos bâtiments, vous êtes en train de construire un nouveau bureau pour vos salariés. Je crois même que ce sera aussi pour vous, vous allez y vivre, c'est ça ? Alors, on est sur du réemploi, justement. On a voulu montrer l'exemple sur le fait de ne pas construire, mais de reprendre un existant et d'y créer et d'innover dans l'usage. Donc, il va y avoir une solution dans ce même bâtiment aussi bien sur du bureau, des espaces de travail. Pour le bien-être au travail aussi. Le bien-être au travail et également, donc, des zones d'habitation. Donc, une expérimentation de mutualisation de l'habitation pour des collaborateurs. Parce qu'en fait, on se rend compte que par le choix de vouloir vivre à Epinal, trouver les pépites aujourd'hui nous demande d'innover. Des talents, vous voulez dire ? Oui, tout à fait. Ça demande d'innover, donc d'être bien logé, de bien travailler, d'être dans des belles conditions. Vous restez avec moi tous les trois dans un instant. Une entreprise qui habille la région et le président, la CCI des Vosges. A tout de suite.